Coucou à tous et bienvenue sur votre tirage du jour pour ce vendredi 22 mars. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Moi, je vais super bien. Nous sommes vendredi, donc forcément. Pour beaucoup d'entre vous, ça représente l'entrée vers le week-end. Donc, nous allons voir ensemble l'ambiance générale de votre journée. Donc, votre guidance et prédiction générale. Bienvenue sur cet espace. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas d'activer votre cloche de notification et surtout, vous abonner. Si cette vidéo vous a plu, likez. J'apprécierais vraiment. Ok. Donc, commençons ici par voir votre arcane majeure du jour. Votre tarot arcane majeure du jour. Ok. Quelle est l'ambiance générale? Quelle est l'ambiance générale de cette journée? Vendredi 22 mars 2024. J'ai du mal à le dire. Quels sont les messages de vos guides spirituels? Et des conseils aussi pour cette journée. Donc, j'ai aussi mis à votre disposition votre prédiction générale pour le mois d'avril. Pour ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo, je laisserai en recommandation. N'oubliez pas aussi de regarder votre croix de neuf pour les deux prochaines semaines qui donne une précision sur ce qui se passe pendant les deux prochaines semaines. Et pour ceux qui sont intéressés par des lectures sentimentales, votre tirage vie sentimentale est disponible sur ALD 1111 TV. Toutes les informations se trouvent dans la boîte de description de cette vidéo. Ok. Donc, c'est parti. Cette journée, nous avons ici la grande prêtresse qui représente votre journée. Ok. Nous avons la grande prêtresse. Ici, c'est une journée très spirituelle. Mais surtout, cette carte, c'est une invitation à écouter avant tout votre intuition. Ok. C'est une carte qui parle de l'écoute de soi, l'écoute de votre intuition, le fait de ne pas ignorer tous ces signes que vous recevez sans cesse. La papesse peut être aussi une femme dans votre vie. Ça peut être votre mère. Ici, qui ressort dans ce tirage, ça peut être aussi le développement d'une certaine partie de vous qui est très spirituelle ou très ouvert, en tout cas, à tous ces signes que l'univers vous envoie aujourd'hui. Donc, on n'est marqué vraiment par une journée où, au niveau de votre taux de ressenti, à 100%. D'accord? Votre taux de ressenti est à 100%. Vous ressentez tellement de choses, vous ressentez tellement d'émotions, très émotionnelles, beaucoup de sensibilité, je dirais même. Beaucoup de sensibilité, beaucoup d'informations. Parce que la grande prêtresse, comme carte, symbolise des informations divines. Ok? Ça symbolise aussi des informations divines. Ça symbolise aussi le fait de travailler le féminin sacré. Le fait de travailler le féminin sacré. Je vois aussi cette carte comme une révélation. Le fait de suivre une information. Le fait de comprendre une information. Le fait aussi d'ouvrir votre champ de perception spirituelle. d'avoir aussi accès à des données qui vous ont caché. Parce que la papesse aussi représente une journée où peut-être qu'il y a des secrets, il y a des choses que vous cachez, il y a des choses que vous n'êtes pas à l'aise à dire ou à discuter avec tout et n'importe qui. Peut-être même que vous êtes méfiant aujourd'hui. Il y a une certaine méfiance. On me dit aussi qu'il y a quelqu'un qui s'interroge pas mal sur votre sujet. Il y a quelqu'un ici qui lit les cartes. Si cette personne est spirituelle, cette personne se pose des questions en vous concernant. Donc, il se peut qu'il y a quelqu'un qui interroge quelqu'un d'autre à votre sujet. Il se peut aussi que vous ressentez que vous devez vous protéger énergétiquement. Mais la grande prêtresse ici représente des données, des informations qui vous sont livrées en cette journée. OK? Donc, c'est vraiment une carte ici qui vous invite de suivre votre intuition, d'écouter votre intuition et de surtout pas ignorer cette petite voix intérieure qui vous sera utile en cette journée. OK? On va du coup tirer quelques cartes pour avoir des informations sur cette carte. Donc, quelles sont les informations sur cette grande prêtresse? Parce qu'elle nous livre des informations. OK? Donc, j'ai eu ici le cavalier de bâton. Et ensuite, j'ai le 3 de bâton aujourd'hui. Et j'ai aussi un axe de coupe. On va juste voir quelles sont ces informations. Et j'ai le 8 de bâton. OK? En bas de votre carte, ici, nous avons le 7 de coupe. Quelqu'un se pose des questions sur vous. Quelqu'un se renseigne sur vous. Quelqu'un pose des questions concernant votre relation, concernant votre bien-être émotionnel ou spirituel. Il y a quelqu'un ici qui cherche à obtenir des informations en vous concernant. Le 7 de coupe aussi peut représenter ce sentiment de ne pas savoir quoi choisir, quoi faire dans une situation. Ça veut dire qu'il se peut que vous avez tant d'options ou tant de possibilités ou tant de choix. D'accord? Parce que options, possibilités ou tant de choix. C'est ce qui me vient en tête. Et quand je regarde cette carte ici, c'est aussi la carte de je ne sais pas où regarder. Je ne sais pas où regarder. Je ne sais pas exactement quoi faire concernant ces décisions, concernant ces choix. Donc, émotionnellement, il y a aussi ce sentiment d'être débordé. D'accord? Il y a aussi ce sentiment de... Émotionnellement aussi, il y a aussi ce sentiment de... Est-ce que cette personne est de confiance? Est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Est-ce que cette personne me dise toute la vérité? D'accord? Est-ce que j'aurai la vérité de cette personne? Est-ce que cette personne est telle qu'il ou elle, soi-disant, dise, être? Je vous vois ici, vous renseignez sur quelqu'un ou je vois quelqu'un se renseigner sur vous. Et ce que je trouve chouette ici, c'est que beaucoup d'entre vous ont compris aussi comment incarner cette forme de mystère. Parce que j'ai le sentiment que pendant très, très longtemps, les gens pensaient vraiment vous connaître. Pendant très, très longtemps, les gens avaient l'impression qu'ils pouvaient prédire les prochaines actions que vous allez mettre en place. On dirait que pendant très, très longtemps, vous avez été comme un grand livre ouvert pour les gens. Et au jour d'aujourd'hui, vous avez tellement changé. Je pense que les changements qu'il y a eu ici, c'est cette cavalier de bâton. Le changement qu'il y a eu dans votre vie ici, c'est le fait que peut-être que vous avez montré que vous étiez capable de dépasser ces attentes ou ces connaissances ou ces informations que ces gens avaient de vous. Peut-être même que ces gens vous ont sous-estimé. Peut-être même que ces gens vous ont sous-estimé. Parce que le terme ici, c'est que quelqu'un vous a sous-estimé. On vous a sous-estimé. On vous a vraiment sous-estimé. Sauf qu'il y avait comme un plan B, une autre option. Ici, c'est comme si vous avez joué une autre carte plutôt que la carte que tout le monde attendait de vous de jouer. Voyez? C'est comme si on attendait de vous de réussir dans un domaine spécifique. Et en réalité, vous avez réussi dans un autre domaine parce que vous avez fait des études en cachette, parce que vous avez gardé des choses pour vous plutôt que de le communiquer. Je vous vois ici être plus privé. Voyez? Je vous vois vraiment vous dire, je n'ai pas envie de partager cette information. Je n'ai pas envie de mettre au courant cette personne de cette procédure. J'ai envie d'être sous le radar. Vous êtes sous le radar aujourd'hui. D'accord? J'ai envie de ne pas être aussi accessible, par exemple. Je n'ai pas envie d'être accessible. Et cela joue à votre faveur parce que vous vous écoutez pour une fois. Je ne dis pas que vous n'avez pas l'habitude de vous écouter, mais je vous vois vraiment vous écouter. Je vous vois vraiment vous dire, ok, j'ai envie d'être sous le radar. Je n'ai pas envie d'être dérangée. J'ai envie de regarder mes options. J'ai envie de voir les autres opportunités. Je n'ai pas juste envie de me fixer sur cette chose parce qu'on me donne l'impression que je n'ai pas d'autres options. Je ressens cette carte comme, pour cette journée, une carte qui parle d'action. Ça parle du fait d'actionner la vitesse supérieure. Le cavalier de bâton peut aussi représenter l'arrivée de quelqu'un dans votre vie. D'accord? Bélier, lion ou sagittaire, vous pouvez être l'une de ces signes. Mais cette signe de feu ici représente cette notion de j'actionne mes décisions, j'actionne mes idées, j'actionne des choses que j'ai envie d'actionner. Je dépasse l'attente que telle et telle personne a de moi et je fonce vers ce qui m'amène victoire, ce qui m'amène assurance et ce qui m'amène cette joie. Donc, quand je vois cette cavalier de bâton ici, on dirait que vous avez l'air d'être très content ou contente de la manière dont vous fonctionnez actuellement, de la manière dont vous progressez. Votre vie est un mystère et je pense que vous avez compris au jour d'aujourd'hui qu'on ne peut pas obtenir des informations précises sur tout en fait. Et que des fois, il vous faut faire confiance aussi à l'univers et de vous faire confiance. Parce que quand vous vous faites confiance, l'univers automatiquement vous fait confiance. Et c'est cette confiance en soi que je vous vois vraiment vibrer tout au long de la journée. Trois de bâton ici. Il y a quelque chose ici qui vient vers vous. Et ce que je trouve assez incroyable, c'est que peut-être que jusqu'à présent, vous n'avez pas regardé dans cette direction. Il y a comme une toute nouvelle direction que je perçois pour vous aujourd'hui. Il y a comme une sorte de direction ou mon sens d'orientation. J'ai comme le sentiment de vous voir trouver votre sens d'orientation, votre sens de direction. Ou de regarder précisément dans une direction et d'être sûr de vous par rapport à cette voie, cette direction ou cette personne. Un axe de couple qui clarifie cette papesse comme carte parle éventuellement d'une libération émotionnelle. Je ressens cette carte vraiment comme je me libère émotionnellement d'une certaine emprise. Même pour certains d'entre vous, c'est le fait de se libérer aussi d'un charme d'amour ou d'une charme d'amour. Le fait de voir au-delà de tout ce qui a été, on peut dire, falsifié ou de toute forme d'illusion. J'ai comme le sentiment que vous avez peut-être inconsciemment été dans une sorte d'illusion avec une personne, avec une situation. Et on dirait que vous vous donnez la permission ou vous donnez la permission à la personne d'être telle qu'il ou elle est. Il y a comme, il y a comme, il y a comme, je ressens cette carte comme si vous ouvrez votre cœur et vous voyez quelque chose enfin tel qu'elle est. Voyez, c'est comme si vous ouvrez votre cœur, vous faites confiance à votre cœur ou vous ouvrez votre cœur par rapport à une situation et que vous n'êtes plus fermé au niveau de votre cœur. Un axe de coupe aussi peut représenter aussi une rencontre d'amour. Je ne sais pas qui cette personne pour vous, mais regarde, il y a quelqu'un ici qui a l'air de vous offrir de l'aide. On dirait qu'on vous aide. Et je pense aussi que beaucoup d'entre vous recevront aussi de l'aide venant du ciel, venant de l'univers. L'univers ici veut vous aider, mais l'univers ici veut tout d'abord que vous puissiez fier à votre propre intuition et que vous vous écoutez. OK? 8 de bâton, les choses bougent. OK? Les choses bougent. Je vois le 8 de bâton ici comme le fait d'actionner plusieurs choses, d'avoir plusieurs choses en marche. Donc, vous commencez quelque chose, vous êtes là, vous êtes là, il y aura beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Et je ressens que tout ce qui se passe aujourd'hui ici est censé vous stimuler, est censé générer des énergies positives qui vous donnent accès à cette partie de votre énergie qui a besoin d'une forme de direction pour vraiment avancer aujourd'hui. OK? Donc, cavalier de bâton, je vois l'arrivée de quelqu'un dans votre vie ou l'arrivée d'une information importante dans votre vie. L'arrivée de cette information peut être aussi que vous lisez quelque chose et que ça vous inspire ou ça vous donne envie de quelque chose ou ça peut être quelqu'un qui vous donne des informations pratiques pour rendre votre travail plus efficace et plus facile. Ça peut être aussi le fait que quelqu'un vous dévoile leur sentiment véritable pour vous ou que vous comprenez le sentiment véritable d'une personne à votre égard. OK. On va sélectionner une seule carte de votre carte d'oracle. Donc, l'oracle précieux de l'amour. C'est mon oracle disponible dans la boutique magique. On va voir un seul message d'amour. Donc, le message d'amour ici, c'est que tu seras mieux sans moi. OK? Donc, quelqu'un ici veut que vous sachiez qu'il ou elle vous fait suffisamment confiance pour vous débrouiller. Il y a comme une énergie de je sais que tu arriveras, je sais que tu es capable, je te fais suffisamment confiance pour que tu ailles au bout de quelque chose. Quelqu'un vous fait confiance. Et je vois cette carte aussi comme le fait de savoir que vous n'êtes pas malheureux. Vous n'êtes pas si malheureux que ça. D'accord? Tu seras mieux sans moi. Ça veut dire qu'en réalité, cette personne a plus besoin de toi que toi besoin de cette personne. Donc, tu seras mieux sans moi. Ça peut être la personne en train de te dire peut-être que pour l'instant, cette séparation est la meilleure chose parce que ça te permet d'avancer. Ça te permet d'être la femme ou l'homme que tu es. Et pour d'autres personnes, pour d'autres entre vous ici, cette carte, c'est juste une affirmation que votre autre vous voit meilleur, vous voit de plus en plus confiant et bien dans votre peau. Et c'est peut-être quelque chose qui leur amène aussi à se poser des questions par rapport à eux-mêmes. Votre carte d'oracle ici aussi, c'est, nous avons, wow, donc beaucoup de confiance. Je vous vois ici être dans un rapport de confiance ici. J'ai comme le sentiment de vous voir être au top. Énergétiquement, je vous vois vraiment être au top. J'ai comme le sentiment que vous vous sentez bien dans votre peau. Vous n'avez pas peur de faire des choses. Et peut-être que c'est l'une des choses qui va attirer les gens tout naturellement vers vous aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, votre carte astrologique est Uranus. Donc, Uranus apporte des changements radicals. Les choses changent radicalement pour vous. Donc, bien sûr, quand on dit changement radical, prenez ce qui résonne pour vous. Mais vous allez être amené à changer quelque chose d'une façon radicale. Ou les changements que vous aurez aujourd'hui auraient des effets radicals sur la direction de votre vie. Les changements que vous allez impliquer ou appliquer aujourd'hui auraient des effets radicals sur d'autres aspects de votre vie dans les jours à venir. Ok? Donc, Uranus, ici, apporte un esprit inventif. Qu'est-ce qu'il faut que je fais? La solution, tac, ça vient. Ok? Merci, c'est tout ce que je vois ici. Je vous retrouve sur ALD pour la suite de votre lecture. Passez une agréable journée et à bientôt. Ciao. Ciao.